J'espère qu'il y a des bonnes clés, le portail, il y a du monde derrière. Allez, le départ est parti, jingle ! Alors voilà, drapeau jaune pour l'instant et vous allez le voir, au changement de plan de caméra, le drapeau vert qui va s'agiter. Voilà, c'est parti maintenant pour cette finale. Six tours avec Philippe Bansard qui déjà s'est un petit peu échappé sur l'horreur. Oh non, c'est pas vrai ! Ah oui, c'est sûr que là, il fallait absolument essayer de rester devant. Eh oui, la pression, trop de pression, Philippe ! En tout cas, c'est génial qu'il ait pu partir en première ligne. Alors Laurent Naël en a profité, on a également Edgar Malouagne qui en a profité, Margot Laffitte qui est revenu aussi, j'aperçois Stéphane Vantageat, je vois aussi Diego Elglaoui, donc ça a complètement modifié, parce que le deuxième n'est pas ses premiers. Et puis attention, Philippe, là on est sur un tout nouveau tracé, c'est-à-dire qu'on a enlevé les cordes et tous les pilotes doivent prendre leur marque, doivent absolument rester et comprendre qu'est-ce que c'est de ce nouveau tracé. On n'est pas sur non plus le tracé de l'année dernière, il y a vraiment plein de choses différentes, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut remettre en compte. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a été surpris, Philippe, par rapport à son départ. Il n'a peut-être pas été faire un tour de circuit à pied pour bien repérer ses cordes. Et voilà, la petite boulette qui lui coûte cher, parce qu'au lieu d'être devant comme il était tout à l'heure, il se retrouve à une position qui nous disait être sa préférence, c'était la septième place même de cette finale. Alors que pour l'instant, Laurent Naël est en tête avec le record du tour, mais il va être vite dépassé parce qu'on vous rappelle que le départ étant au drapeau jaune, ce record du tour va être rapidement modifié pour aller chercher le point supplémentaire de cette finale. Et Laurent Naël qui a fait un bel écart, parce qu'en général on a la seconde traditionnelle dans le premier tour, lui il a deux secondes six d'avance sur Edgar Malouagne. C'est très bien fait ce qu'a fait Malouagne là, il était vraiment à la corde, il ressort vraiment à la corde en fait, et bien il privilégie la distance, plutôt que d'entrer vite dans un virage et de ressortir loin, lui c'est vraiment la distance, regardez, le circuit il est beaucoup plus court pour lui que pour les autres. Et voilà. Et Margot Lafitte, troisième, donc revenu de la cinquième place, elle est troisième maintenant, attention la petite erreur de l'homme de tête, Laurent Naël, alors que Margot Lafitte enroule bien son virage, il reprend des petits dixièmes encore là, sur les deux concurrents qui sont placés un petit peu devant elle, et que juste derrière Margot Lafitte, on a Stéphane Vantage, on a souvent vu des bagarres Margot Lafitte, Stéphane Vantage, dans cette catégorie élite. Elle descend, c'est plus du tout le virage, donc il faut freiner un peu plus tôt, pour être à la corde ici, comme le fait Edgar Malouagne. Franchement, c'est bien ce qu'il fait, il met un peu la pression en aile. C'est sûr que quand vous êtes devant, c'est plus facile, la visibilité est tellement mieux. Attention, il est revenu à une seconde et demie, Laurent Naël a presque repris une seconde autour en ce moment, Edgar Malouagne, sur le leader de cette finale. Attention, on est à mi-course, mais ça revient très très fort du côté de la voiture d'Edgar Malouagne, la numéro 3, je vous le rappelle. Ça se rapproche, ça se rapproche. Margot est toujours à 4 secondes, Stéphane Vantage un peu plus loin, Diego Eddaoui, ensuite on a Diego Lecour, et Philippe Bancsor, je ne sais même pas s'il est passé Philippe, je crois qu'il n'est même pas passé. Il a dû avoir un souci technique, il a eu un contact, peut-être sur le contact, il a dû endommager quelque chose. Jean-Philippe Desraux ! Non, non, c'est pas lui ! C'est pas lui, c'est pas lui ! Non, mais t'as pas vu le challenge qui m'a fait, là ? Il arrivait les 4 sphères bloquées, et vraiment, c'était du grand... Il ne manquait plus que la marche arrière, c'était Jean-Philippe ! Ah ouais, ça c'est du grand art ! Là franchement, bravo ! Allez, il faut y aller, il faut continuer à essayer des choses, en plus, bien sûr, les pilotes n'ont pas roulé depuis tellement de temps qu'il faut absolument reprendre ses marques, mais c'est comme ça qu'il va arriver à dompter sa machine. Il y a deux tours, il peut revenir encore ! Il peut revenir, Edgar, pour tenter d'aller shipper la première place à Laurent Noël. Laurent Noël qui se bat comme un beau diable avant d'entamer la descente, là, un grand moment de ce circuit, Franck, la descente de Valteau. Ah ouais, la descente, c'est magique, et surtout ce petit virage à gauche, le petit bourrelet, là, à gauche, là, vous voyez, à gauche, là, en bas de l'arche Yokohama, eh bien, c'est votre pire ennemi ! Vous ne l'aimez pas, celui-là ! Vous ne l'aimez pas, celui-là ! Allez, le passage, cinquième fois, et donc on entre dans le dernier tour de cette finale élite, avec toujours Laurent Noël en tête, il avait une seconde 6, d'avance sur Edgar Malouane au tour précédent, il y a maintenant une seconde 5, un petit dixième de repris, il garde bien sa position, Laurent Noël, il ne fait pas de fautes, il est très prudent dans cette finale, il maintient l'écart maintenant avec Edgar Malouane, voilà, très prudent dans l'épingle ici, il prend bien son temps pour bien mettre les roues droites très tôt, pour accélérer le plus tôt possible, et ça motrise bien ! Ouais, ça motrise bien, attention, on est sur deux stratégies différentes, vous en avez qui vont rôder des pneus pour demain, parce que là, on n'est pas sur la glace, on est sur la glace, il n'y a plus du tout de bitume sur ces trajectoires-là, le circuit a totalement changé, absolument ! Donc vous avez des pilotes qui sont en pneu neuf pour demain, et puis vous avez des pilotes qui vont garder leurs pneus, leurs vieux pneus, et qui vont faire une stratégie différente pour demain, en élite, on a six pneus, en élite pro, on a quatre pneus par jour, donc c'est pas facile à gérer non plus, allez, c'est la Vérivée ! Et c'est fait, et Laurent Noël, jusqu'au bout, aura résisté, et Edgar Malouane, assurant dans le dernier tour, il avait une seconde et demie, il n'y a plus qu'un neuf dixième, et Margot Laffitte qui était revenu assez près, puisqu'elle était revenue à quatre secondes, alors que derrière, avec le team DRV, le voilà, Stéphane Vantageat qui termine à la quatrième place, Diego Elglaoui, pour sa première participation en catégorie élite, devrait prendre la cinquième place, et Hugo Delacour, terminé sixième, puisqu'on vous le redit, on les aperçoit tous les deux, alors que Philippe Bansard, le Paulman, malchanceux, malheureux dans le premier virage, a préféré rentrer, parce que n'oublions pas qu'il partage la voiture avec Yann Erlacher, et il a préféré rentrer au stand pour faire vérifier sa voiture.